bonjour c'est grâce alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag c'est le deuxième tag que je fais et c'est toujours Iveta71 la superbe Iveta de beauty and cosmetics qui m'a tagué Iveta je crois que tu vas être un petit peu déçue parce que c'est ta qui s'appelle my perfect imperfections demande à ce qu'on cite trois choses que l'on aime chez soi trois choses que l'on n'aime pas alors ça peut être physique ou comportemental ou mental si j'avais dû répondre à ce tag pendant mes années collège j'aurais pu y répondre très facilement pour la partie physique j'aurais dit voilà j'aime pas mes cuisses j'aime pas mes fesses et j'aime pas mes seins il se trouve que c'est la seule période de ma vie où j'ai eu un regard physique sur moi parce que c'est la partie où mon corps s'est transformé jusqu'à là j'avais une silhouette de garçonnet avec mes jeans baskets et mes cheveux courts et tout à coup j'ai grandi d'un coup et donc ça ne correspondait plus du tout à ce que je ce que j'aimais ce qui me confortait ou ce qui me correspondait et ça n'a pas duré longtemps Dieu merci parce que comme toujours lorsqu'il m'arrivait quelque chose ou quelque chose me préoccupait j'en ai parlé à mon père et nous avons fait notre liste des pour et des contre il m'a d'abord demandé pourquoi ça me dérangeait pourquoi j'aimais pas et ensuite on a fait cette liste et pour aider compte je me suis rendu compte en faisant cet exercice avec mon père que j'avais plus d'avantages avec ce nouveau physique qui certes me troublait parce qu'il ne correspondait pas à celui auquel j'étais habituée mais qui finalement avait ses avantages je me suis rendu compte que c'était plutôt positif voilà il ya quand même une exception dans cette équation donc pour répondre à la question tac ce que j'aime ou ce que j'aime moins je répondrai physiquement j'aime tout il n'y a rien qui me dérange à une exception près et dans un cas de figure bien spécifique ce sont mes yeux je n'ai rien contre mes yeux ils me permettent de bien voir surtout quand j'ai mes lunettes donc ils ont une fonction utile ça correspond tout à fait à ma façon de voir c'est parfait le seul moment où ça me dérange un petit peu mais les photos et que je souris on me dit ouvre les yeux et en fait mes yeux sont ouverts je suis toujours obligée de forcer un peu pour que mes yeux s'agrandissent parce que vraiment dès que je souris ou que je ris ils deviennent tout petits autrement il n'y a rien qui me dérange chez moi physiquement et il n'y a rien que j'aime non plus spécialement je veux dire je m'arrête pas le matin à me regarder devant le miroir en me disant ah tiens ça oh là là ça c'est vraiment génial ou alors là là ça qu'est ce que ça m'embête non pas du tout c'est vraiment pas du tout mon truc en revanche pour ce qui est du comportemental et du mental oui effectivement il y a de la matière les imperfections pour reprendre le titre du tag que j'aimerais améliorer chez moi zut fausse manip avec la webcam l'image est partie bon tant pis je vais pas arrêter je vais essayer de rebrancher tout ça pour que ça revienne donc la première chose que je n'aime pas chez moi ou plutôt ce que j'aimerais bien améliorer je dirais que c'est manque de familiarité je suis mal à l'aise avec la familiarité avec le tutoiement immédiat voilà j'ai une tendance finalement à vouvoyer tout le monde et j'aimerais bien pouvoir être un peu plus naturel dans ton tutoiement autant en ligne ça me pose aucun problème c'est à dire que je m'adapte facilement j'arrive à tutoyer les gens sur facebook par mail ou sur les blogs et tout ça autant en vrai franchement j'ai beaucoup de mal et j'aimerais bien si vous avez des astuces ou des tuyaux à me donner pouvoir le faire naturellement même quand je le faire parce que quelqu'un me tutoie que je le fais ça sonne faux il doit y avoir un truc dans ma tête qui fait que ça sonne faux donc voilà youpi c'est revenu chouette alors la deuxième chose que j'aimerais bien améliorer chez moi c'est un peu moins de pudeur par exemple ce que je fais maintenant ce tag il ya encore un an je n'aurais jamais fait parce que j'aurais trouvé ça très impudique voilà très impudique de dire des choses aussi personnelles parce que pour moi vraiment c'est personnel alors qu'en réalité voilà c'est une banalité affligeante du coup ça même parfois l'effet inverse on a parfois l'impression que je cache tout un tas de trucs alors qu'en réalité non c'est juste un excès de pudeur la dernière chose que j'aimerais bien améliorer et sur laquelle je travaille l'impreuve c'est un peu plus de légèreté voilà un peu plus de légèreté les trois choses que j'aime bien chez moi ok il va falloir choisir parmi un million de choses donc là j'ai du mal il faut que je réfléchisse un petit peu les trois choses que j'aime bien chez moi les trois choses que j'aime bien chez moi les trois choses que j'aime bien chez moi je vais finir par trouver une réponse l'une des choses que j'aime bien chez moi c'est la curiosité voilà je suis pas curieuse sur la vie privée des gens ce qui parfois peut être un tort je suis curieuse j'aime apprendre j'aime découvrir j'aime être interpellée j'aime être bousculée dans le sens où j'aime bien rencontrer des gens qui pensent pas comme moi et comprendre comment ils fonctionnent j'aime aller dans des endroits que je ne connais pas forcément je suis curieuse de découvrir je suis curieuse de comprendre je suis curieuse pour apprendre ça c'est peut-être la chose que j'aime le plus chez moi la deuxième chose ce serait quoi je suis pas envieuse je suis ni envieuse ni jalouse ça c'est un truc qu'on m'a des fois pour la jalousie on me l'a reproché sentimentalement parlant évidemment ça doit pas être dans mon ADN je sais pas bon quand je vois les ravages de la jalousie la frustration qu'on engendre l'envie autour de moi dans les romans ou dans la vraie vie je me dis que j'ai vraiment de la chance de ne pas en être ce que j'aime bien chez moi c'est que je suis quelqu'un de fidèle en amitié je suis quelqu'un de fidèle en amour et quand j'aime j'aime on peut compter sur moi et quand je n'aime plus et bien j'en fais pas semblant ça s'arrête voilà vous dis donc j'y suis arrivée c'est terminé écoute Yveta je suis contente que tu m'as un peu poussée parce que sinon je ne l'aurais pas fait j'ai pas énormément d'abonnés mais j'en ai quelques-uns et que vous sentez que vous avez quelque chose à partager je serais ravie de découvrir vos réponses en attendant merci d'être allée jusqu'au bout au revoir et à bientôt oi 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 oi